salut tout le monde c'est Chirelle j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui sur la suite du let's play de hold your home on en est à l'épisode 27 oui plus d'un an qu'on est sur le jeu et on n'a pas fini et je suis la seule à être allée au niveau de youtube en tout cas aussi loin dans le jeu donc écoutez tant mieux ça vous plaît je vois qu'il y a des retours donc merci à vous donc dans l'épisode 26 on avait vu stan qui nous demandait d'aller sur l'île de frozen island afin de trouver des coffres militaires et des coffres forts à fusil donc sur frozen island vous savez l'île enneigée où il faut faire très attention et en plus il nous dit ici dans la quête qu'il faudra faire attention car il y aura énormément de penji de garde de milices qui tourneront autour donc va falloir bien préparer notre départ pour là bas parce que vous savez il fait froid sur l'île alors premier lieu on va regarder au niveau des soins on prend un peu plus alors on va prendre on va prendre ça ok ensuite au niveau de la nourriture on a assez à manger on a assez d'eau on a assez de protéines de la gasoline c'est bon on a le casque je vais changer tout de suite voilà et je vais l'éteindre hop pour pas le gaspiller j'ai posé celui-là ici j'ai plus de place alors faut que je prenne ça je vais prendre ça hop est-ce qu'ici j'ai de la place pour poser le casque qui me sort pas oui ok jusque-là on est bon alors va est-ce qu'on a un lit d'avance hop non il nous faudra deux lits en fait alors qu'on fasse deux lits un pour ici un pour là-bas alors pour le lit hop il nous faut des clous et de l'iron alors des clous on en a ici des clous des clous des clous des clous et de l'iron ce qu'on en a donc on va faire les deux lits voilà le temps que ça se fait on va ranger les où c'est que je peux le mettre ici c'est fou là c'est fou là on avait fait le plein donc ça c'est bon après on va ranger nos clous on a un lit qui est fait alors celui-là ce sera pour ici donc on va le laisser là on détruira celui-là au moment de partir on va aller voir au bateau si tout est ok si on a assez de gasoline donc ça on va poser le lit dedans on va essayer de ne pas se faire tuer alors ici qu'est-ce qu'on a ? on a quoi ? alors on a 50 de gasoline donc on va mettre 6 on va mettre le lit là-dedans on va mettre ça on va mettre ça toc 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 tout ça c'est bon ben écoutez ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que je suis sur Frozen Island que je vais d'abord détruire bien sûr comme d'habitude le lit qui se trouve dans la base ici pour pouvoir poser l'autre sur l'île de Frozen Island pour éviter de repop n'importe où et perdre le bateau et comme ça ben on est tranquille et on se retrouve là-bas donc je vous dis à tout de suite je vais m'armer on avait fait le le gros pistolet alors sur St-Ville on avait mis il me semble si je ne dis pas de bêtises si je vais là et que je zoome on avait mis une je dirais un petit truc là bon j'ai posé le lit une petite baraque entre les deux pour miner et j'ai posé le lit ici comme ça si je meurs je repope ici et non pas la base donc j'ai enlevé le lit à la base je vous le répète à chaque fois j'ai enlevé le lit à la base j'ai posé celui-ci comme ça je repope là sinon le bateau est perdu si vous partez de votre île de votre base et que vous ne détruisez pas le lit de votre base vous allez repope automatiquement à votre base et votre bateau est perdu il faudra recommencer voilà donc vous ne pouvez pas revenir en arrière c'est un jeu qui est très punitif comme jeu de survie donc ici qu'attends on commence à avoir des PNJ ici d'accord on ne l'avait pas utilisé donc là c'est local on va faire sur le ah c'est une vache merde je croyais que c'était un tigre pardon je croyais que c'était un tigre non c'est une vache donc on va aller tout droit attention à notre stamina parce que là ça ne va pas pardonner les autres quatre étaient un peu rondondons rappelez-vous il est très bien le fusil ils n'ont même pas le temps de s'approcher de nous c'est cool les autres quatre précédentes dans les épisodes étaient un peu rondondantes c'était beaucoup de craft beaucoup de choses comme ça donc là par contre ça du fight dans le sens où la ministre tourne et qui ne vont pas nous laisser prendre les crêtes comme ça pas rêver donc entre les ours les loups et autres les crocos il faut faire gaffe à tout alors on va essayer de diriger entre les deux mines et il faut qu'on trouve donc une usine on y était déjà allé je ne sais plus dans quel épisode on avait fait un tour il y a d'ailleurs un bunker où il faut une carte une carte magnétique pour pouvoir l'ouvrir alors ça on n'avait pas trouvé comment l'ouvrir ça doit être sûrement parmi les quêtes on n'a toujours pas la quête de l'hélicoptère on pourrait la faire mais ce serait dommage on pourrait faire l'hélico mais ce serait dommage de faire l'hélico et qu'après on se retrouve la quête à devoir en faire un pour la simple et bonne raison qui coûte très très cher l'hélicoptère donc il vaut mieux y aller doucement donc on va se rendre je fais gaffe à ma stamina parce qu'elle baisse très très vite et si je ne peux pas courir je vais avoir des problèmes alors hop elle remonte là je fais attention aussi à ma vie parce qu'on est quand même sur une ligne où il fait froid bien que j'ai mis des vêtements adaptés et ça fait des dégâts le froid surtout la nuit donc c'est pour ça que j'avais fait quand on était venu miner rappelez-vous une petite baraque là au milieu et comme ça je suis à l'abri la nuit du froid il va falloir qu'on trouve le building bien qu'on l'avait déjà vu mais ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu sur Frozen Island de toute façon il faut que je me dirige à peu près par là parce que j'ai mis les baraquements une petite mini base de rien du tout entre les deux mines pour faire des allées-venues sans perdre trop de vie vous voyez dehors il fait moins 6 degrés bon mon corps est à 30 degrés tant que j'ai pas d'annonce qui me dit que je suis en surchauffe façon de parler ça va il faut bien faire attention à tous les bruits à tous les bruits à tous les bruits dans le jeu on a un building ici donc faire attention bien sûr aux gardes qui tournent et faire attention aussi à notre faim notre soif notre glucides nos protides etc etc comme les jeux de survie se font habituellement mais je vous mettrai le let's play complet à la fin de la vidéo autre petite précision je vous l'ai mis dans le commentaire communauté je suis obligée de m'absenter à partir on est le 1er février je suis hospitalisée demain 2 février donc je ne serai pas là pendant quelques jours ne m'envoyez pas vous voyez le bunker il me faut une carte pour pouvoir y entrer donc normalement je rentre le 2 normalement je suis sortante le 3 espérons qu'ils ne trouvent rien de grave et bon effectivement je risque d'être un petit peu KO les quelques jours qui vont suivre pourquoi ? parce qu'anesthésie générale et donc je vous retrouverai dès que je le peux je vais vous préparer des vidéos je ne pourrai pas effectivement les poster puisque je serai là-bas mais comme ça elles seront prêtes et je vous les posterai dès mon retour donc voilà pendant quelques jours je vous le dis je ne serai pas là ne m'en veuillez pas voilà vous avez de quoi voir sur la chaîne il y a beaucoup de let's play beaucoup de vidéos si vous voulez des nouvelles Fred les tutos de Fred sur Twitch vous en donneront puisque je suis en contact avec lui dans la vie réelle donc voilà il vous tiendra au courant si vous voulez des news ou quoi que ce soit mais croisez les doigts pour moi qu'il n'y ait rien de grave voilà bon ça c'est dit c'est fait parce que je sais qu'après vous inquiétez j'ai eu beaucoup à chaque fois que je que je m'absente ou que je ne préviens pas vous êtes nombreux à me m'empier au niveau de Twitch ou à me mettre des commentaires à Youtube oh c'est pas un moment qu'on ne t'a pas vu il n'y a rien de grave etc donc voilà là je vous préviens je vous le redis donc je suis hospitalisée le 2 et normalement sortante normalement sortante le 3 et après quelques jours de repos ça m'a fait peur le cochon quelques jours de repos et dès que ça dès que j'aurai digéré façon de parler l'anesthésie générale et si je suis pas si j'ai pas trop mal je serai là assez rapidement voilà allez trêve de blabla sur ma petite vie personnelle mais bon la moindre des politesses quand même de vous en informer pour pas que vous inquiétiez pour ceux qui vous inquiétez habituellement on va continuer le jeu et merci aussi à ceux qui ont mis un message de soutien dans l'onglet communauté de la chaîne youtube pour me dire courage et etc merci à vous c'est très gentil là on a un feu j'ai plus les murs il n'y a plus les murs c'est bizarre si on a froid on a quand même le feu donc ça va alors on continue on a une usine désaffectée qui est là une autre usine ma stamina est basse je suis à 63 je trouve pas qu'il y ait énormément de garde alors peut-être là-bas alors le sniper qu'on avait fait est très bien on y voit de loin à voir après sur la durée ce que ça vaut ça utilise ces balles là les 7,62 c'est la K que j'ai fait pardon 7,62 alors que le petit revolver utilise du 9 mm donc on verra on verra si sur le long terme il vaut le coup ou pas du tout avançons avançons pour l'instant je ne perds pas de vie donc je pense que au niveau tenue vestimentaire je suis bien donc pantalon de neige et la doudoune bleue alors 5 caisses on doit trouver j'espère que je ne suis pas passée à côté 5 caisses et 5 coffres forts tout apparemment est vide c'est bizarre j'ai même pas les hunters si c'est dans le bunker on n'a pas la carte ah ici on doit tout prendre tout prendre est-ce que ça m'a validé oui voyez en bas à gauche la quête active trouver donc 5 coffres et trouver 3 coffres forts on en a 2 je suis peut-être passée à côté en fait en vous parlant j'ai peut-être pas fait gaffe on va aller voir là alors ici on a un coffre fort et une crête oh mais je ne vais jamais avoir assez de place dans tout le qu'est-ce que je peux jeter je peux jeter mes trucs en fibre peut-être prendre ça prendre ça ça je vais jeter tout pris oui tout prendre oh y'aïe mais comment je vais faire là j'ai plus de place du tout je peux pas jeter grand chose je vais jeter ça je vais prendre ça une diamant axe qu'est-ce que je peux jeter ma torche j'ai encore beaucoup de crêtes à trouver je vais mettre ça où j'ai un inventaire super super grand donc on a trouvé les 3 coffres forts il nous manque 4 4 grosses crêtes comme ça comme les vertes je ne trouve pas qu'il y ait énormément de PNJ qui défendent la zone je dis ça mais je m'en prendrai en pleine tête alors ici on a fouillé on va retourner voir là-dedans j'ai peut-être pas fait attention quand je suis passé on va monter à l'étage pour voir ça ça n'est pas un ça non je me suis bloqué dans la fenêtre ici il y en a une autre take all mais oui mais le problème c'est que je vais jeter ça mais je peux pas tout prendre c'est pas possible on va prendre ça je vais jeter quoi mon dieu ça je vais prendre les clous c'est compliqué là hop c'est très compliqué ça je vais le jeter parce qu'il faut que j'ai l'intégralité du coffre sur moi là est la question ça je vais le jeter on va prendre la clé qu'est-ce que je peux jeter d'autre ça ça je peux l'acheter tant que je prends pas tout il veut pas alors je vais jeter ici la clé tu veux bien te jeter voilà hop oh la 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 dégole problème gros problème on a énormément hop les toiles d'araignée je m'en fous je prends ça ça je m'en fous ça on peut le mettre là non c'est déjà stocké par ça oh mon dieu le manteau en fourrure je vais le jeter les pierres je vais le jeter ça je vais le prendre ça je vais le prendre ça j'en ai 3 tonnes là-bas donc ça je vais le prendre et le col il me l'a compté comme ça hop voilà voilà on va boire un coup c'est compliqué je suis déjà fou là là elle est venue au bateau ouais mais bon je ne sais je ne me rappelle même plus quelle touche c'est pour se le garder quick save alors on a trouvé 4 crêtes le problème étant est-ce qu'il va falloir que je redonne à Stan les affaires c'est un petit peu le problème ça se pick up cement à la limite je prendrais à la base mais là je suis full donc ça veut dire faire un aller-retour jusqu'au bateau et déposer au bateau ça ne m'arrange pas du tout ça 4 ici il colle bah écoute apparemment non ça validait la quête bah écoutez je vais aller moi de mon côté jusqu'au bateau donc apparemment non il fallait juste trouver ça je vais vite retourner au bateau je vais revenir là je vais aller vider l'inventaire enfin mon inventaire au bateau je vais vite revenir là pour looter et on se retrouve après pour la suite alors je suis retournée au bateau déposer tout ce que j'avais dans l'inventaire j'ai vraiment tout posé sur le chemin j'ai tué quelques PNJ mais par contre le sniper enfin celui-ci arme là je ne sais plus trop ce que c'est n'est pas extraordinaire il met énormément de temps à recharger et pendant qu'il recharge en fait le fusil se met vers le haut donc on n'a plus aucune visibilité pendant que le PNJ par contre lui vous attaque bien quoi donc on va faire le tour quand même ici voir si j'ai rien oublié mais bon il ne me semble pas que ce soit ici mais bon histoire de voir au cas où on croiserait des PNJ que vous voyez tout simplement que cette arme n'est pas la meilleure du monde il n'y a rien à looter c'est une usine abandonnée on fait quand même le tour contrairement aux autres villes vous voyez c'est vide il n'y a pas de dans les salles de bain même s'il n'y a rien à looter dans les salles de bain en général il n'y a pas grand chose ici il n'y a rien donc c'est vraiment l'usine qui est au bunker là-bas donc on va y aller je vous garde avec moi comme ça si je viens d'avoir un PNJ un gars de la milice ou une femme de la milice je vous montrerai ce que fait ce flingue et franchement je ne trouve pas ça extraordinaire vous me direz vous en retour ce que vous en pensez alors on va se rendre où il y a le il y en a un là normalement voilà regardez vous voyez je vais lui tirer à moins que j'arrive dès le premier coup à le choper mais en général non voilà donc hop vous voyez il ne fait pas énormément de dégâts mais pendant ce temps lui il avance voilà j'ai réussi à viser la tête mais il consomme énormément de balles alors j'ai pris de l'XP évidemment quand on tue que ce soit des animaux ou autres on prend de l'XP donc on va aller vite fait là-bas oh merde alors là par contre vous voyez ce n'est pas cool vous voyez recharge je vais me faire tuer pour rien j'ai eu du bol mais vous voyez ce n'est pas pratique c'est vraiment pas pratique parce qu'il fond sur vous ça peut vous permettre de voir de loin je vais me soigner parce que bon c'est pas que mais je n'ai pas envie de mourir ici et perdre 5 points au niveau de la vie qu'il faudra remonter avec des pizzas mais ça je vous l'ai déjà expliqué donc je vais rester avec le 9 mm pour le moment le temps de retourner de retourner à l'autre usine où j'avais tout laissé par terre mais c'est dommage de laisser du loot à moins que ça ait des pop ça serait plus ennuyé on n'est pas très loin surtout pas que je me fasse prendre par la vague de froid bien que j'ai pas mal de soin sur moi parce que j'ai laissé la hache ici j'avais mis une petite plateforme mais c'est bizarre j'avais mis des murs bon j'ai un feu de camp mais j'ai laissé la hache dans le bateau donc je ne peux pas couper les arbres et j'ai pas ce qu'il faut pour faire une hache je fais gaffe à ma stamina parce que s'il faut que je me carapate je vais être mal bas rouge la vie violette la stamina l'eau en bleu vert c'est la viande et les protéines en bas tout ce qui est légumes ok donc on revient là ici c'est là où on a trouvé tout ce qu'il fallait donc il va falloir qu'on trouve Marc alors on regardera quand on sera revenu au bateau où est Marc alors ici il n'y a pas l'entrée je ne peux pas je ne peux pas sauter par dessus là non il ne va pas vouloir non il ne veut pas je fasse le tout à tout prix bon ça ne me facilite pas la vie mais bon il sera peut-être un petit peu plus lent cet épisode que les autres alors où c'est que j'avais laissé des trucs ça peut-être des pop je reviens peut-être pour rien on va voir tout a des pop là il n'y a plus rien tout a des pop j'espère que j'avais rien ah mais là tiens tout prendre on peut voir en bas là il y en a un qui tourne on va boire un coup histoire de se mettre bien on va je crunch une petite boîte pour la viande et on va se manger toc toc ceci les petites figues qu'on trouve sur les cactus plutôt que consommer les boîtes de conserve qu'on se fait à la base donc là hop il y avait de loot je l'ai pris on va aller voir en bas voilà on a validé la quête on a trouvé ce qui était demandé mais c'est histoire de voir s'il n'y a pas du loot puis prendre peut-être un petit peu d'xp et puis combattre un petit peu les PNJ bien que on pourrait repartir avec le bateau direct mais j'ai pas envie de devoir par exemple ah il est là de devoir repartir essayer de viser la tête de devoir repartir par exemple au bateau aller voir comment il s'appelle Marc et qu'il me dise ah mais oui mais tu m'as pas ramené ça tu m'as pas ramené ça voilà donc je préfère faire le tour vous voyez on en a encore là ça va être infernal ça je m'en fous hop ici il n'y a plus rien là j'ai tout pris euh ok après il y a des objets qui sont utiles ça nous évitera de les crafter puis en plus puis en plus ça nous évitera de de devoir les chercher ou les acheter tout ça décolle décolle ça je peux pas alors je peux jeter par contre ça je m'en fous ça je m'en fous ça aussi ça aussi on va tout prendre on a reçu une une pixaxe en diamant n'est-ce pas donc tant mieux je pense que la durabilité sera plus importante que les autres en fer ici il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a pas d'autres bâtiments apparemment donc roco on s'en fout on quand même courir pour éviter de se faire quick parce que si nous on s'en fout lui il s'en fout pas il a vraiment l'idée de nous voilà ici j'ai jeté ici les titres hop non c'est pas revenu c'est à l'heure on avait fouillé on avait bien pris mais bon apparemment c'était réapparu donc hop on refouille là être sûr 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 de rien oublier on revient voir ici regardez alors ça je jette ça je jette ceci j'en ai plein à la base ça les diamants je prends ça je prends ça je jette ça je prends qu'est-ce que je n'ai pas d'autres trucs ça j'en ai plein à la base et ça je m'en fous bon il me semblait qu'on les avait fouillé ces crêtes alors ça je prends je ne peux pas les stacker dans mon stack par cent aïe 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 aï je peux prendre ceci shotgun gris toc 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 ça c'est quoi les tranquilliseurs ça j'en ai du magnésium il y en a pas mal on va prendre ça samba hop je jette j'en ai plein à la base ça je jette je prends de la clé et le col j'en ai plein à la base des cols évidemment oh la 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 ils veulent vraiment qu'on meurent dans le jeu minium iron mais là pour jeter quelque chose les fléchettes mais pour prendre ça je peux le prendre normalement non ça se stade plus la clé je vais rajouter je prends de ça les tranquilliseurs je vais les jeter je vais prendre ça et mon légar mort il a à moitié foutu c'est intéressant de prendre le kevlar je vais jeter ça je prends le kevlar et c'est tout c'est tout c'est tout ici là ça je peux le jeter ça je peux le jeter ça je prends et ça je jette voilà bon j'ai plus j'ai plus de munitions pour le petit flingue donc j'ai trop obligé de faire gaffe en rentrant parce que le sniper j'ai plus de munitions j'ai tout posé dans le bateau alors on va aller revoir dans celui là mais je pense pas que puis on est fou là mais par curiosité quand même je vais remonter voir normalement les boîtes sont vides là ok c'est vide et voilà là c'est plus vide il se moque de moi ils veulent ma peau donc ça je jette ça par contre du cobalt plate ça m'intéresse bien tant pis je vais jeter mon couteau à dépecer je vais prendre ça et là on commence à rentrer dans la phase on sait plus quoi jeter on sait plus quoi prendre mon légar mort j'ai dit que je vais le jeter ça je vais prendre ça on va le jeter et ça on va le laisser dedans au cas on va le laisser dedans ça au cas où on revienne que la prochaine quête nous demande de revenir ici là par contre je suis full de chez full dans ce que je vais faire je vais rentrer au bateau je vous garde un petit bout avec moi le temps de rentrer au bateau au niveau de la map donc il faut qu'on parle à marc et marc il est je ne sais plus pharmacien mécanique trader alors que nous dit la quête allez voir marc à dry island il peut vous trouver il peut être trouvé dans un petit campement attention c'est chaud dehors alors où c'est qu'il faut dry island dry island hop 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 à première fois qu'on va aller à la à l'île désertique là bas donc là bas on va se mettre à poil carrément parce que je pense il fait très chaud dehors ok bon écoutez je retourne au bateau moi de mon côté je vais faire ça et puis on se retrouvera directement à je vais passer moi hors vidéo au niveau de ma base pour déposer tout le bazar et on se retrouve directement là bas à tout de suite on se retrouve donc à la base alors je vais vous expliquer pourquoi je vous retrouve là parce que tout simplement vu qu'on va devoir aller d'abord va falloir que je vide tout mon inventaire tout mettre dans les coffres il faut que je refasse un lit assez rapidement ici ou peut-être pas je vais voir ça mais en tout cas vu qu'on doit aller par rapport à la prochaine quête qui est de trouver marque qui se trouve donc comme je vous l'ai dit sur dry island l'île désertique ici où on n'est jamais allé ça nous permettra de miner aussi donc il va falloir que je fasse une plateforme que je vais poser quelque part je ne sais pas où pour pouvoir mettre à quai le bateau et n'ont pas le poser comme ça il posait un lit et ensuite il va aussi falloir que je me fasse des tenues alors au niveau pour aller là bas l'île enneigée c'était plutôt voyez la moumoute et le pantalon de neige avec les chaussures si possible au moins minimum ça la winter coat la doudoune bleue avec le pantalon de neige le snow pants et donc si je regarde au niveau des vêtements ici vu que j'ai jeté tout ce que j'avais sur moi mes tenues en fibres etc soit je vais me faire le calling shirt ou plutôt repartir par exemple avec un short une casquette et le tee shirt basique en fibres parce que là bas il va faire très très chaud par exemple sur le retour quand je suis partie de l'île enneigée j'avais gardé sur moi les trucs d'hiver donc j'étais obligé de les sortir parce que j'ai eu un avertissement ici comme quoi j'avais vraiment trop chaud et quand on a un avertissement on perd des points de vie pareil si on a trop froid donc ce que je pense qui est le mieux c'est que pour le prochain épisode donc je serai rentré de l'hôpital vous inquiétez pas je vais vous poster celui ci sur youtube je vais préparer tout ça donc les tenues propres pour aller voir marque sur l'île désertique je serai je vais préparer le short la casquette le tee shirt je vais ranger tout le bazar parce qu'il y en a encore plein le bateau j'en ai plein l'inventaire je vais faire tout ça hors vidéo et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve quand je serai rentré de l'hôpital pour la suite des let's play il y en a d'autres vous inquiétez pas sur la chaîne le prochain épisode on ira donc voir marque sur les désertiques alors bon déjà on a eu pas mal de choses sur l'île enneigée bon pas trop de pnj je trouve qu'ils défendaient on en a eu quelques-uns ça nous a permis de de tester ici le sniper vous avez vu c'est pas il n'est pas évident à moins de viser immédiatement la tête mais c'est pas toujours évident parce que quand il recharge il monte vers le ciel on n'a plus aucune visée vision pardon sur l'adversaire c'est un peu compliqué donc à voir il ya d'autres il ya d'autres pistes flingues il ya la cas à voir de toute façon il ya encore énormément de choses à faire puisqu'on n'a toujours pas la quête peut-être que marc va nous donner la quête d'hélico ce serait tellement plus pratique de pouvoir aller sur les autres îles avec l'hélicoptère encore faut-il qu'il soit stable pour le prochain épisode donc on fait ça moi de mon côté je vais préparer tout ça il faut aussi que je fasse de l'essence pour le bateau parce que si le bateau dehors vous n'avez plus d'essence et que votre bateau tombe en panne d'essence votre bateau est perdu et ça serait compliqué parce que pour le refaire il faut aussi énormément de choses sur ce je vous fais en tout cas plein de bibis plein de zouzou je vous retrouve à la sortie de l'hôpital croiser les doigts pour moi et une pensée pour moi donc demain 2 le 2 le 2 février voilà pensé pour moi une pensée pour moi l'après midi fin d'après midi je serai donc en anesthésie générale je ferai un gros dodo et normalement je devrais vous retrouver comme je vous disais je sors le 3 c'est tout se passe bien ensuite à voir les résultats de tout ça en espérant qu'il n'y ait rien de grave en tout cas je vous fais plein de bisous vous avez l'onglet communauté si vous voulez laisser un message voilà en tout cas ça m'a fait plaisir de voir qu'il y en avait déjà qui avait écrit et c'est pour éviter que vous inquiétez trop je peux pas vous dire pour l'instant ce que j'ai je ne le sais pas moi même ça va le ça va me le dire à l'hôpital donc voilà mais vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite ce sera l'épisode 28 de hold you home le survival game et puis on fera tout ça plutôt le prochain coup parce que là il y a pas mal de choses à ranger il y a pas mal de choses à crafter vêtements machin etc etc les plateformes donc je prépare tout ça et on se retrouve la prochaine fois sur hold you home plein de bisous je pense bien fort à vous ne m'oubliez pas et une forte pensée pour moi et qu'on se retrouve très vite bye bye